Financé par l'Union Européenne sur une période de trois ans, le projet « S'investir ensemble » est mis en œuvre par Eurocham. L'UGSI et la CGSI est composé de trois volets dont l'un a pour objectif de rapprocher les jeunes du marché du travail. Depuis le début du projet, 18 conférences et 16 visites d'entreprises ont été organisées pour plus de 2500 étudiants de différentes universités en Côte d'Ivoire. Dans le cadre des dites activités, une conférence organisée par Eurocham est présentée par M. Richard Achadé, directeur des ressources humaines chez Calivoire, sur le thème « Construire son projet professionnel ». C'est tenu le vendredi 28 janvier 2022 à l'École supérieure africaine des TIC, les Attiques à Trècheville. Lors de cette session de coaching, M. Achadé a partagé son expérience avec les 121 étudiants de licence 1 présents et leur a prodigué des conseils pour identifier leurs compétences professionnelles et l'environnement dans lequel ils souhaitent évoluer afin de construire leurs projets professionnels. Aimez votre travail déjà, dans votre parcours professionnel, identifiez déjà quels sont vos points forts, quels sont vos points faibles et ces points faibles-là, qu'est-ce que j'en fais ? M. Konaté Adama, le directeur général de l'école, a loué cette initiative qui vise à renforcer l'employabilité des jeunes. Je suis très heureux de recevoir ce jour Eurocham au sein de notre établissement. Le savoir-faire, nous le développons ici déjà, les équations, les travaux pratiques, les travaux dirigés. Mais sur le savoir-être, nous avons besoin d'experts des entreprises. Par la suite, M. Stéphane Brossard, le représentant de l'ambassadeur de l'Union européenne, a remercié le premier responsable de l'Ésatique, les étudiants et les partenaires et a rappelé le rôle de l'Union européenne et de ses partenaires dans l'accompagnement du secteur privé. On met en place différents programmes d'appui au secteur privé. On tenait particulièrement à ce qu'il y ait un axe qui adresse, en tout cas, la question de la jeunesse et des étudiants. Parce qu'il nous semble, et c'est ce qui revient effectivement des discussions avec les partenaires et les opérateurs du secteur privé, qu'il y a un enjeu très fort sur comment on se prépare à être un professionnel demain. M. Julien Delcourt, délégué de Rocham, a pour sa part encouragé les étudiants à rester à l'écoute des opportunités qui s'offrent à eux, tout en étant prêts à créer leur propre chance. Au terme de la conférence, les étudiants se sont exprimés sur le contenu de cette session d'information et ont souhaité qu'elle soit reconduite à l'avenir. Durant cette conférence, on a appris beaucoup de choses. On nous a montré comment détecter nos faiblesses et comment les transformer en une âme qui va nous permettre de montrer qu'on a de la valeur. C'est une activité qui doit se répéter dans des écoles. Je suis vraiment très heureuse d'avoir participé à cette conférence parce que j'ai appris comment bâtir mon projet professionnel. Par ailleurs, en marge de cette activité, l'ambassadeur de l'Union européenne a salué l'organisation de telles rencontres et a déclaré qu'elle permet aux étudiants d'en savoir plus sur la réalité du marché du travail et les attentes du secteur privé en termes de recrutement. Je pense que le secteur privé est le mieux placé pour faire un mentoring et une formation des étudiants. parce que les étudiants vont entendre les réalités du secteur privé et la réalité comment ça se passe directement de ceux qui sont déjà sur place. À mon avis, c'est un concept qui fonctionne vraiment très très bien et qui a déjà donné des résultats vraiment très prometteurs.